Je me présente, je m'appelle Quentin Zvaglia et je suis étudiant en prépa. Alors ici je vais te présenter mon expérience au sein de la LV3 italienne du lycée Faber. Alors quand je suis arrivé au lycée j'avais déjà deux langues, l'anglais et l'allemand, mais j'ai choisi d'en prendre une troisième, donc l'italien, non seulement pour enrichir ma langue, ma culture, mais aussi pour assurer des points en plus pour le baccalauréat qui avait lieu en fait trois ans après. Alors au sein de cette classe, pendant trois ans, l'italien était présent à hauteur de trois heures par semaine, ce qui est vraiment peu si on compare à d'autres matières, telles que les maths ou la physique chimie par exemple. On y a travaillé principalement l'oral et l'écrit, à la fois la compréhension et l'expression. Il faut aussi noter que la professeure qui donne ses cours est une professeure qui aime ce qu'elle fait, qui sait parfaitement transmettre son amour de la langue et ses connaissances à quiconque sait l'écouter. Et il met du sien. En plus de cette pratique théorique, on est aussi parti pratiquer directement en Italie. Alors les voyages au sein de cette LV3 sont, avec une alternance un an sur deux, un échange dans les marques à Iesi avec des élèves italiens qui viennent en France, puis les élèves français partent chez eux. Et le deuxième voyage possible est un voyage en Sicile, que j'ai personnellement fait, et qui m'a apporté à la fois beaucoup de souvenirs, avec mes amis notamment. J'ai vu beaucoup de choses assez belles, beaucoup de bâtiments, on a activisé des musées, on a fait une sorte de road trip en fait, entre Naples, on a pris le ferry, on est arrivé en Sicile, on a fait un tour de la Sicile pour ensuite remonter en France. Après tout ça, le plus gros que cette formation, que cet enseignement m'a apporté, c'était notamment pour mon bac, le fait d'avoir passé mon italien de la LV3 directement à la LV1 m'a permis d'obtenir un 18 sur 20, ce qui n'était pas négligeable du tout et qui m'a permis d'avoir mon bac S avec mention très bien. Alors, est-ce que ça valait le coup, vous voulez me dire ? Pour moi, clairement que oui. Vous avez non seulement de bons souvenirs, vous avez une connaissance d'une nouvelle langue, une culture qui est donc plus étendue, plus large, et des points en plus pour votre bac. Donc, dans votre cas, ce sera plutôt des points en plus sur votre bulletin, mais donc de quoi faire briller votre dossier ou remonter une moyenne un peu basse selon vous. Oggi, 3 années après, j'ai passé des exames pour intégrer les scoles d'ingénierie et l'italien m'a permis d'ajouter quelques points qui m'a permis d'ajouter 11 sur 20. Alors, qu'est-ce que vous attendez encore ? Prendi l'italien.